J'ai été guidée et inspirée pour vous faire ce nouveau format de petites capsules qui présenteront des clés et des messages pour demain. Message d'aujourd'hui pour demain, donc valable dès maintenant et pour la continuité du chemin qui se présente devant nous. Nous sommes à l'aube de changements multiples et de grandes transformations, si ce n'est déjà le cas. Voilà, donc c'est avec beaucoup d'amour que je suis invitée à vous partager ces messages que je vous invite à percevoir comme des petits soins, des petites bulles vibratoires. Je vous souhaite une très belle découverte. Bienvenue dans le nouvel épisode de Message pour demain. Je vais vous présenter l'épisode numéro 2. Dans cette nouvelle capsule, nous aborderons une deuxième clé qui tient une place essentielle dans le devenir de notre civilisation. Parfois elle nous bousculera, parfois elle nous comblera. Elle sera surtout un terreau fertile pour le devenir de notre humanité. Il s'agit de la liberté. Il est essentiel de commencer par dissocier la liberté de la libération. L'une est un état accompli, l'autre est le chemin, le processus. Pour atteindre le statut de liberté le plus total, il faut traverser des tas de petites et de grandes libérations intérieures. La liberté, c'est le processus abouti, qui passe donc par la libération de vos êtres incarnés. La libération, c'est une invitation à prendre une nouvelle direction. Une direction qui n'a pas encore été empruntée ou qui a tout simplement été mise de côté. Vous avez préféré parfois entasser le grenier en voilant vos vieux meubles abîmés et en nourrissant l'illusion de ne plus les voir. Parfois encore, vous avez préféré mettre la poussière sous le tapis, ne plus vous en occuper en étant convaincu que de toute manière, on ne les voit plus. Jusqu'au jour où elles réapparaîtront. D'une manière ou d'une autre. Soit parce qu'un semblable aura soulevé le tapis ou parce qu'une situation que vous rencontrerez vous forcera à aller voir ce qui se passe là-dessous. Donc mettre la poussière sous le tapis, ce n'est pas une méthode infaillible. C'est pour cela que nous souhaiterions vous inviter à l'épuration la plus totale de vos êtres. Cette libération de poussière, elle aboutira à la mise en œuvre plus ou moins totale du processus de libération selon votre degré de réceptivité, d'ouverture et d'acceptation de celui-ci. Donc, on parle ici des épreuves qui nous sont proposées par le chemin de la vie. Et dans ces réussites les plus totales et effectives, cela aboutira à votre liberté. Les êtres libres et éclairés seront ceux qui auront la possibilité de montrer le chemin d'élévation vers la voie de la libération à ceux qui seront toujours égarés dans leur propre brouillard, dans leur propre confusion. Ils seront alors des précurseurs et donneront la possibilité aux semblables de guérir leur plaie, parfois encore suintante de peur et de sentiments de désillusion. Les semblables seront mis face à leur reflet d'être blessés, qu'ils pensent être, qu'ils pensent incarner et ressentir réellement. Cela est une illusion. Mais ils souffriront encore de cette illusion, de cet état de captivité, de cette condition réductrice, s'ils n'empruntent pas un regard nouveau sur leur possible devenir. Ils devront ouvrir leur regard et leur esprit à de nouveaux horizons pour éclaircir leur intériorité. Pour cela, ils devront puiser dans leur force, force que vous serez parfois amenés à leur montrer, pour qu'ils se reconnaissent et qu'ils se mettent enfin en route vers l'accomplissement de leur mission divine. La route de la libération sera parfois longue pour certains. Cela dépendra de votre niveau de conscience, du sens déique, de votre être suprême. Celui-ci ne connaît ni contraintes, ni soumissions. Il est et émet sa puissance dans son simple rayonnement. Comment se libérer ? Le message est simple. Il suffit de lâcher le contrôle que nous impose notre mental et notre émotionnel. Arrêtez de vous entasser sous ce manteau épais qui contraint l'aisance de vos mouvements. Arrêtez de donner à ces deux dimensions de vos êtres, que sont le mental et l'émotionnel, les pleins pouvoirs, car c'est cela qui vous retient, qui vous comprime à un état restreint et étriqué. Plutôt que d'empiler sur vous des monticules de pensées automatisées, de croyances biaisées et autres schémas réducteurs, déconstruisez, décloisonnez. Il s'agit là de faire une percée sur ce grand mur qui s'est érigé au fil du temps entre vous et vos êtres véritables, afin de faire pénétrer la lumière dans vos intériorités. Pour s'évader de la prison, il faut parfois une explosion dans la forteresse, afin de créer une cavité. La libération peut alors avoir lieu. Il faut créer une issue, c'est primordial. Il vous appartient ensuite de vous évader ou de rester dans l'obscurité. Vous auriez raison de vous mettre en mouvement pour vivre cette libération intérieure et ainsi laisser place à la paix. Pour beaucoup, l'état de liberté fait trembler. Le fait est que vous n'avez jamais réellement goûté à ce sentiment, si bien que quand vous l'avez effleuré, votre réalité, votre chape de peur vous a rattrapé en aplanissant tous ces beaux reliefs qui se profilaient à l'horizon. La confusion et les illusions reviennent alors au grand galop. Vous vivez des moments d'incompréhension et vous en vivrez encore. De la confusion sera présente sur le plan de la Terre face aux différentes libérations qui auront lieu d'une manière ou d'une autre. Certains seront épris de peur et n'auront pas la force d'être. Les esprits s'agiteront ici et là sans toujours comprendre le déroulement et la finalité du processus en cours. En ce moment même, vous vivez ces états de libération à grande échelle afin de laisser la possibilité à tous ces êtres perdus de sortir de leur obscurité et de leur état d'ignorance quant à ce qu'ils sont réellement. Revenez à cette cohérence qui fait de vous ces êtres dont la grandeur est à l'image de ponts reliant le ciel et la Terre, de gigantesques ponts d'amour au service du cosmos et du cœur vibral de la Terre avec lesquels vous êtes en permanence en interaction, dans l'intangible. Là est votre mission divine. Évadez-vous. C'est là le point de départ de la libération de vos propres chaînes, ces chaînes qui ne sont autres que les conséquences d'une accumulation de troubles ayant bousculé les trames de vos vies multidimensionnelles. Il est temps de dépoussiérer les vieux ouvrages pour mieux comprendre vos origines parce qu'il y a là des verrous qui ont été imposés. Il est temps de forcer ces verrous en leur apportant de la lumière et de l'amour. Réappropriez-vous la connaissance de vos origines. Il n'est plus temps de se désapprouver, de se nier. Il est temps de s'honorer dans l'élan de la joie et de la communion de vos êtres. C'est cela le grand mouvement de libération qui vous attend. Le retour à votre unicité, sans les ombres du passé qui se retireront pour laisser se révéler la splendeur de vos êtres. Je vous remercie pour votre écoute et c'est toujours avec cet élan du cœur que je me manifeste ainsi auprès de vous. Alors, merci pour votre écoute, votre attention. N'hésitez pas à partager, relayer ces messages d'amour qui viennent nous soutenir dans ce tournant qui est en train de prendre effet dans la matière. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle capsule. À très vite. à très vite. À très vite. À très vite. – Sous-titrage FR 2021